Je suis avec Benoît Martin qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le Papa Soleil, alors estampillé policier d'outre-mer avec un titre, avec un commissaire Stradius. Alors moi je suis assez fan des romans policiers, j'aime bien les flics récurrents, donc j'aimerais que vous nous fassiez découvrir ce nouveau personnage. Le commissaire Stradius, c'est un personnage qui apparaît sur la scène de mes romans policiers, il s'agit d'un personnage atypique, c'est le seul commissaire qui réussit ses enquêtes, mais lorsqu'il réussit il descend de grade. Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude d'aller boire, d'y roulons, d'abuser un petit peu au-delà du raisonnable d'une boisson qui s'appelle Le Papa Soleil dans un restaurant antillais. Et lorsqu'il boit ce Papa Soleil, il a le cerveau qui rétrécit, et d'aucuns croient qu'il est en état d'ébriété, mais lui ne le pense pas. D'ailleurs son chien est d'accord avec lui, puisque son chien, lui, est très raisonnable, lui il dit concentre-toi sur l'essentiel. Et lorsque Stradius rentre chez lui, dans un quartier de Paris d'ailleurs, très emprunt de mystère, dans un lieu qui s'appelle l'abbaye au Saint-Pierre, c'est-à-dire c'est un endroit où il y avait les cinq dalles de la guillotine, où les anarchistes, Vaillant, Tropman, Orsini, ont été guillotinés, et même, malgré ce qu'on a pu dire, Ravachol. Alors, Stradius qui lui-même est fanat de spiritisme, se lance dans une enquête à sa manière, mais qui n'est pas forcément la manière de ses collègues, qui, eux, ne voient pas les choses selon le café, selon l'alcool et selon les besoins de nourrir son chien. Ils le voient selon la procédure. Évidemment, les deux mondes se heurtent. Alors, je vais savoir, est-ce que le commissaire utilise les techniques d'investigation modernes ? L'histoire se passe en 1968. Alors, pour l'époque, le commissaire utilise les méthodes d'investigation modernes, mais qui donnent des solutions, qui donnent des réponses qui ne sont pas du niveau de son attente. Alors, ça surprend, ça surprend aussi les autres. Mais, malgré tout, il est en marche vers la vérité. Alors, pour conclure, il faudrait quand même nous donner la recette du Papa Soleil, qu'on sache exactement si on peut la faire soi-même, tout simplement, c'est intéressant. Le Papa Soleil, c'est un mélange de rhum qui est très, comme je dirais, à la fois important dans l'histoire, mais très mystérieux dans la recette, à tel point que des gens qui sont sains d'esprit et qui boivent ce Papa Soleil, parce que ce Papa Soleil aussi a des vertus magiques. Quand les gens ont bu ce Papa Soleil, croyez-moi, ils parlent tous avec le chien d'Eustradius. Sous-titrage Société Radio-Canada